Alors du coup je voulais changer un peu le format de mes update lectures, je voulais plus faire des update lectures par mois mais plutôt au bout de 4-5 livres, sauf qu'en fait je me rends compte qu'en novembre j'ai lu 5 livres donc finalement ça rentre carrément dans l'update lecture du mois novembre mais c'est pas grave, on va dire que c'est juste un update lecture pur et dur Je vais donc vous parler dans cette vidéo de Révélation de Stéphanie Meyer, donc le 4ème tome de Twilight Scarlet de Marissa Meyer dans les éditions Pocket Jeunesse, donc le 2ème tome des Chroniques Lunaires Les 2 premiers tomes du manga Adéramine on the Sky de Kaiki Kawakami et Bukoto Uno dans les éditions Ototo et je terminerai par vous parler de Nevernight, le 1er tome donc n'oublie jamais de J. Christophe dans les éditions de Saxus En fait cet ordre est tout bonnement chronologique, donc voilà Nevernight je l'ai terminé il y a 2 jours On commence donc avec le 4ème tome de Twilight de Stéphanie Meyer dans les éditions Le Livre de Poche Il faut savoir déjà que j'avais énormément de mal avec Twilight de base surtout le 2ème et le 3ème tome qui a été très très dur à lire mais franchement alors là celui-là il est passé crème, je me suis pas ennuyée pendant ma lecture donc peut-être parce qu'il y avait déjà beaucoup plus d'action que dans le tome 3 J'ai trouvé que les films qu'ils ont fait de Twilight sont hyper représentatifs du livre parce que quand je lisais j'avais exactement toutes les scènes des films dans ma tête qui déroulaient en fait, enfin qui se déroulaient, donc du coup franchement c'était plutôt cool Je pense que j'ai pas trop trop besoin de vous faire de résumé de Twilight parce que tout le monde connait cette histoire, ça parle de vampires, de loup-garou, voilà tout ça tout ça Dans ce tome 6, bon c'est un spoil mais je pense que tout le monde a vu les films Bella va tomber enceinte de Edward et en fait sauf que de base Bella est une humaine, Edward est un vampire donc normalement c'est pas censé se produire mais voilà elle est tombée enceinte et du coup on va voir comment ils vont gérer ça et finalement elle va aussi accoucher et on va voir, on va rencontrer finalement leur enfant et tout ce qui va se passer autour de la naissance de finalement cette créature mi-humaine, mi-vampire et j'ai trouvé franchement qu'il n'y avait pas de longueur enfin comparé au troisième tome ça n'a rien à voir, je me suis pas ennuyée dans ce tome-ci alors que dans le troisième franchement les 300 premières pages c'était une horreur mais j'étais vraiment très contente de finalement bien clôturer cette saga j'avais très peur de lire ce quatrième tome et de ressentir les mêmes choses qu'avec le troisième c'est à dire de voir une Bella chiante à mourir qui est insupportable et qui est hyper égoïste qui ne pense qu'à elle, à son bien-être tout ça mais finalement franchement c'était une super découverte donc très contente d'avoir apprécié ce dernier tome franchement il faut le dire, j'ai apprécié le dernier tome de Twilight c'est un peu bizarre mais voilà du coup ce tome-ci clôture cette saga enfin je suis au courant qu'il y a Midnight Sun mais je ne pense pas le lire enfin en tout cas c'est pas du tout dans mes projets je voulais absolument finir cette saga que j'ai commencé quand j'étais en seconde donc c'est à dire il y a pratiquement 10 ans en fait et voilà mettre un fin mot sur cette histoire en livre oui donc là on retrouve un peu plus la relation entre Bella et la famille Cullen qu'on n'avait pas franchement dans le troisième tome et justement c'était ce qui manquait un peu que Bella finalement arrive comme un cheveu dans la soupe dans cette famille j'ai quand même bien aimé la relation entre Edward et Bella puisque du coup quand Bella devient vampire puisque Bella devient vampire dans ce tome et ben Edward arrête enfin de la surprotéger et c'est un bonheur on en avait trop marre enfin moi en tout cas j'en avais trop marre ça conclut aussi l'histoire Jacob-Bella qui finalement ben ça se termine il reste ami et puis Jacob passe à autre chose on le sait tous donc voilà contente d'avoir apprécié ce quatrième tome et d'avoir enfin conclu cette saga j'ai donc continué avec Scarlett de Marissa Meilleur donc le deuxième tome des chroniques lunaires dans les éditions Pocket Jeunesse j'avais lu Cinder pendant le mois précédent donc pendant le mois d'octobre j'avais relu du coup Cinder et en fait j'ai enchaîné plus ou moins avec Scarlett puisque je voulais rester un peu dans l'univers et d'ailleurs j'ai Cress qui est juste là qui m'attend franchement en quittant Cinder je me suis dit j'ai pas envie de la quitter donc j'espère que dans Scarlett on va suivre quand même Cinder et du coup c'est le cas dans ce livre je peux pas vraiment vous résumer du coup cette histoire puisque sinon ça va vous spoiler Cinder si vous ne l'avez pas vue on va beaucoup plus se centrer sur Scarlett qui habite en France à la campagne et Scarlett a perdu sa grand-mère donc Scarlett s'est tirée du petit chapeau rouge comme l'indique la couverture donc Scarlett a perdu sa grand-mère et elle décide de la retrouver de savoir pourquoi est-ce qu'elle a disparu est-ce qu'elle a été kidnappée elle va faire un espèce de road trip dans la France jusqu'à Paris pour essayer de retrouver sa grand-mère et elle ne va pas être seule elle va être accompagnée d'un gars qui s'appelle Lou et qui va l'accompagner tout au long de son voyage de son périple voilà donc j'ai beaucoup aimé l'action qu'il y avait dans cette histoire de retrouver les personnages franchement c'était cool même Cinder ok donc elle passe plus ou moins au second plan même si on a quand même des chapitres dédiés à elle elle passe un peu voilà au second plan surtout au début mais à la fin elle la retrouve quand même plutôt pas mal vu que tous nos personnages se rencontrent c'est un petit spoil mais pas énormément non plus enfin on s'en doute de toute façon que tous les personnages se rencontrent j'ai aussi beaucoup aimé retrouver Ben Ké en fait le personnage masculin qu'on avait dans Cinder très contente même si j'aurais préféré qu'on ait un peu plus de chapitres sur lui parce que finalement lui alors si Cinder est au second plan lui il est arrivé au troisième, quatrième, cinquième plan on ne le voit pratiquement pas beaucoup ce qui est un peu dommage parce que ben j'avoue que dans Cinder je l'aimais beaucoup et j'aurais voulu qu'il y ait un peu plus de relation entre Ké et Cinder parce que c'est ce qui manque et c'était déjà ce qui manquait dans le premier tome voilà le personnage de Lou est quand même un personnage hyper intéressant à suivre franchement je l'ai beaucoup aimé j'ai aussi beaucoup aimé la bataille intérieure qui le dévore finalement surtout à la fin je ne peux pas vous en dire plus parce que sinon là je vais vraiment spoiler et ce n'est pas le but de cette vidéo en plus je l'ai lu dans mon avant dernier vlog publié sur la chaîne donc si vous voulez un peu un suivi de la lecture n'hésitez pas vraiment très très cool à suivre c'était pas non plus un coup de coeur j'avoue que qu'en ce moment ça devient compliqué d'avoir des coups de coeur littéraires je ne sais pas pourquoi j'ai du mal en le voir mais une très très bonne lecture donc je recommande énormément c'est voilà la plume est très agréable à lire la traduction aussi enfin tout est très bien dans cette histoire et j'ai hâte de continuer avec qu'est-ce que je vais lire normalement pendant le Cold Winter Challenger ensuite j'ai donc continué alors je les tiens à l'envers c'est super avec les deux premiers tomes de Alderamin on the sky j'arrive jamais à dire le nom de ce livre de donc Taiki Kawakami et Bukoto Uno ce sont donc les deux premiers tomes d'une série de je ne sais combien de tomes donc je ne saurais vous dire je ne saurais aussi vous résumer cette histoire donc je vais vous lire le petit résumé alors que l'empire de Kajwana est en guerre un jeune homme s'apprête à passer l'examen d'officier à contre coeur son nom est Itka Solork et sa réputation de flemmard n'est plus à faire mais un marché avec son ami Yatori Shino Xen le pousse à se prêter au jeu en échange de son aide Yatori lui trouvera un poste à la bibliothèque impériale mais contre toute attente cet examen ébranlera la roue de son destin donc voilà en vrai j'avoue que je les ai lus en une après-midi les deux donc voilà je ne me souviens plus trop trop enfin un petit peu mais j'avoue que cette histoire ne m'a pas marqué autant que les deux autres mangas que j'ai pu lire pendant le mois d'octobre j'étais pas hyper à fond dedans donc pareil dans mon vlog où je lis Scarlett je lis aussi ces mangas l'histoire est quand même sympa j'ai trouvé mais c'est pas non plus hyper ouf c'est sympa le fait d'être dans un autre monde d'avoir des personnages qui ont une quête à accomplir mais j'avoue que j'ai pas non plus hyper accroché il y a aussi une histoire d'une princesse qu'il faut protéger que du coup elle aussi elle se lance dans le périple avec eux mais finalement il y a des gens qui la recherchent tout ça donc eux ils doivent la protéger on a plusieurs personnages j'avoue que des fois j'étais un peu perdue qui est qui qui est amie avec qui enfin voilà c'était un peu j'avoue que c'était pas non plus la beste lecture de ce mois de cette année même les dessins sont sympas quand même voilà par exemple voilà encore un autre petit exemple ça me réconforte dans l'idée que je n'achète pas de manga ou très 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 peu mais que du coup ben là c'est des emprunts à bibliothèque que j'étais censée rendre le 17 novembre mais je ne peux pas à cause du confinement donc voilà franchement je ne vais pas vous dire énormément de choses sur ces deux tomes peut-être que je continuerai si jamais je ne sais pas quoi lire à la bibliothèque et que je vois la suite de ces mangas mais j'avoue que ben là en soi l'histoire n'est plus vraiment dans ma tête alors que ça fait quoi deux plus de deux semaines je dirais peut-être trois semaines que je les ai lus donc ça veut dire quelque chose je pense que ça n'a pas vraiment marqué mon esprit et que finalement si je ne continue pas cette saga c'est que c'est pas très grave et enfin il est temps de parler de Nevernight de Jake Christophe donc le premier tome n'oublie jamais dans les éditions de Saxious allez juste pour le plaisir des yeux je vous montre cette magnifique couverture il est vraiment trop trop beau je l'ai acheté du coup en neuf c'est très rare que j'achète en neuf vous le savez j'arrête pas de vous le dire mais là j'avoue que je me suis dit si je l'achète pas il va être en rupture de stock et comme c'est une édition limitée il me semble la version en hardback ben je me suis dit bah t'as pas le choix t'es obligé de le prendre et vu qu'il y avait quand même pas mal d'avis positifs moi c'est surtout l'avis de Sarah de la chaîne Missis Bookyard Monde qui m'a donné envie de l'acheter et du coup voilà je regrette pas du tout mon achat neuf franchement c'était une super histoire d'ailleurs j'en parle sur la chaîne de Camille donc Ellie Demo je vous mets sa chaîne la vidéo et tout en barre d'infos donc n'hésitez pas à aller voir mais du coup maintenant je vais vous en parler un peu plus en détail ici du coup dans ce tome on va retrouver une fille qui s'appelle Mia quand elle était jeune elle a perdu son père puis sa mère son père était un rebelle de la société vu qu'on est dans un dans un monde de fantaisie voilà c'était un rebelle et il s'est fait il s'est fait tuer il s'est fait pendre parce que ben on n'accepte pas les traîtres on n'accepte pas les gens qui s'opposent au gouvernement donc voilà il s'est fait tuer du coup Mia Mia a vu aussi sa mère se faire kidnapper se faire et ben finalement un peu enlever voilà sous ses yeux et elle a appris aussi qu'elle était morte voilà bref c'est pas un spoil on l'a dès le début et c'est ce qui fait que Mia maintenant veut tuer les personnes qui ont tué ses parents ça se comprend ça se comprend ça justifie et pour ce faire Mia a entendu parler d'une école qui s'appelle l'église rouge une école qui va apprendre aux jeunes à être des assassins et donc il va apprendre à Mia à devenir une tueuse pour pouvoir réaliser sa tâche personnelle qui est de tuer ces personnes à la tête du gouvernement donc elle est formée par un monsieur qui s'appelle Mercurio très gentil voilà il a bien formé tout ça enfin on le voit pas énormément mais j'avoue c'est un personnage sympa elle est aussi tout le temps accompagnée d'une nombre parce que Mia a des pouvoirs c'est une antenne enténébrée et elle est accompagnée d'une espèce d'ombre chat c'est un chat du coup qui est mort et du coup il s'est un peu mis en tant que fantôme enfin c'est un truc un peu particulier et il est tout le temps avec elle et il l'empêche d'avoir peur il boit la peur de Mia et ce chat il s'appelle Gentilhomme c'est un personnage hyper important d'ailleurs dans ce livre et on l'adore même dès le début je trouve que franchement super top ce petit fantôme non chat quoi enfin c'est un peu une créature chelou dans ce livre on a aussi une petite particularité enfin deux du coup la première c'est que surtout au tout début on va avoir des chapitres enfin des passages en italique où Mia raconte son enfin du coup le narrateur raconte l'enfance de Mia et c'est ce qui va du coup nous faire comprendre pourquoi elle veut à tout prix venger ses parents et on a aussi une autre particularité c'est les notes de bas de page donc je vais essayer de vous en trouver là je crois que c'en est une ouais voilà donc des fois elles sont hyper longues elles prennent donc là franchement elle est de taille moyenne des fois on en a qui arrivent jusque là elles permettent de d'avoir des explications sur le monde des personnages mais j'ai trouvé enfin au début je les lisais à la fin je les lisais plus parce que finalement ce sont des informations qui sont pas vraiment en relation avec ce que vivent les personnages ce que vit Mia finalement dans ce livre donc au bout d'un moment je les lisais plus parce que ben je les lisais mais après je les retenais plus parce que ben c'était des trucs qu'on revoyait pas donc ça permet c'est sûr de fixer un peu ben une histoire à ce monde autre que l'histoire de nos personnages mais moi personnellement ça m'a rien importé si ce n'est gaspiller mon temps entre guillemets de lecture il y a une fois qu'elle arrive dans son école de l'église rouge elle va rencontrer plusieurs personnages plusieurs personnes aussi qui font partie de cette école aussi bien des apprentis comme elle comme des professeurs comme des Z professeurs donc ceux qu'on appelle les mains et en fait cette école le but c'est de devenir une lame sauf que sur la dizaine vingtaine je sais plus d'élèves qu'ils sont il y en a que 4 qui peuvent devenir des lames donc les lames ce sont ceux qui sont au service de la déesse de la mort pour tuer les personnes qu'il faut tuer les mains enfin le reste des personnes qui ne seront pas lames et ben deviendront des mains et les mains sont au service des lames c'est un peu pas des esclaves mais un peu dans le même genre ils doivent obéir aux ordres que les lames leur donnent Mia va rencontrer plusieurs personnes elle va rencontrer par exemple Tric qui est un garçon elle le rencontre même avant même d'arriver à l'école puisqu'ils font un bout de chemin ensemble pour arriver jusqu'à cette école donc Tric c'est le personnage masculin on va dire plus ou moins principal de ce livre parce que j'avoue qu'il y a à partir d'un moment on le voit plus trop ça reste quand même que Mia l'héroïne de cette histoire c'est pas un livre sur enfin c'est pas un livre où il y a une histoire d'amour non c'est l'histoire d'amour passe vraiment au troisième plan mais c'est toujours sympa de suivre un peu ce qui se passe ensuite on a un personnage qui s'appelle Ashlyn qui est la best friend de Mia voilà je n'en rajouterai pas plus elle est sympa tout ça enfin elle l'aide dans pas mal de trucs voilà et on a d'autres personnages qu'on suit un petit peu voilà c'est un peu sympa je trouve de ben voilà de voir un peu les échanges de Mia parce qu'elle est pas tout le temps qu'en cours elle est pas tout le temps qu'en train de de vouloir tuer voilà elle a quand même son quotidien donc franchement c'est cool et on la suit aussi dans ses cours de l'école rouge de l'église rouge parce qu'elle a quand même des cours pour apprendre à devenir une lame et à la fin de l'année ils ont l'examen pour finalement décider lequel de ces 10-15 candidats deviendra une lame le fait qu'il y ait eu des passages en italique au début ça nous aide je trouve à apprécier Mila Mila n'importe quoi Mia et ben voilà à évoluer avec elle et à mieux la comprendre et à mieux la porter dans notre coeur après j'avoue que j'étais pas non plus hyper attachée aux autres personnages à part Gentilhomme lui je l'adore c'est un petit chat en fait j'imagine comme un petit chat sauf que si c'est une ombre on veut pas le toucher donc c'est un peu particulier enfin bref les pouvoirs de Mia c'est sûr que c'est toujours intéressant de voir ça de voir comment elle s'en sert c'était une super lecture j'avoue que c'était pas non plus un coup de coeur parce que parce que je sais même pas pourquoi je ne saurais dire pourquoi mais par contre c'est un livre très très bien construit le monde est très très bien c'est un monde dans lequel on a pas du tout envie de vivre enfin non personne je pense on a toujours des rebondissements on a toujours de l'action dans cette histoire et c'est ce qui fait que finalement on a toujours envie de se replonger dans ce livre donc ça c'est top donc voilà je pense que j'ai à peu près tout dit sur Nevernight j'avoue que je suis sûre que j'ai oublié des choses mais là c'est le principal qui me vient en tête donc franchement si vous aimez la fantaisie fantastique tout ça n'hésitez surtout pas à lire ce livre et il faut savoir aussi très important je pense que si vous avez déjà regardé des vidéos des trucs sur Instagram vous savez mais c'est un livre où il y a un avertissement au début avertissement de contenu violence, torture, sexe langage grossier description explicite de blessure donc voilà il faut être quand même prêt à lire ce livre c'est pas genre en mode comme Scarlett où ça peut être tout doux enfin voilà oh zut il perd un orteil voilà non là on a vraiment la description de comment il peut perdre son orteil combien de litres de sang il va perdre enfin c'est vraiment tout détaillé donc voilà c'est hyper important de le savoir c'était une très bonne lecture et ça m'a permis de finir le mois quand même en beauté donc voilà globalement j'ai fait de bonnes lectures ce mois-ci à part les deux mangas qui finalement bon c'était sans plus c'était sympa mais voilà j'avoue que je les relirai pas dans ma vie donc contente de ne pas les avoir achetés j'espère que cette petite vidéo de lecture vous aura plu n'hésitez pas à me dire si on a lu des livres en commun ce que vous en avez pensé si vous êtes d'accord avec moi surtout sur Nevernight j'ai envie de savoir sur Twilight aussi et pourquoi pas sur Scarlett je regarde là parce que mes livres sont là du coup du coup moi je vous fais de gros bisous n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce vers le haut ça fait toujours plaisir je vous dis à bientôt et prenez soin de vous ciao